Musique Nous sommes le samedi 20 mai 2017, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à Hebdo News, le journal de la semaine. Voici les points qu'ils nous seront développés à ce journal. Pour marquer le 214e anniversaire de notre bicolore dans le sud, la direction départementale sud du ministère de l'Arche, Jeunesse et des Sports a fait le décaissement d'une somme de 5000 gaudes pour la réalisation des activités, précise le directeur du MDSAC, M. Dieveuil Ananias. Dans le cadre des préparatifs pour recevoir la caravane de changement dont le lancement est prévu pour bientôt dans le sud, Le délégué départemental sud, Max-Serge Daniel, accompagné du directeur du MTPTC Camdukela, s'est rendu dans la commune de Camperin pour lancer des travaux d'infrastructures routières de 5 km de route partant de Bourjoli à Camfou-Cabouat. Le citoyen Daniel Valentin a accusé jeudi dernier le député Clovi-Oba de lui avoir giflé, présent pour supporter un ami qui a perdu un proche par sur la route nationale numéro 7 à Derrière-Croix. La plateforme Petite Dessaline dénonce l'augmentation du prix de carburant par le gouvernement Moïse Lafontaine. Lors d'une conférence de presse ce mardi, l'ex-candidat à la présidence du parti, Moïse Jean-Charles, a lancé un ultimatum d'une semaine au président journal Moïse, afin que ce dernier puisse revenir sur sa décision. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, a inauguré ce mercredi 17 mai un centre de dialyse à l'hôpital Au Fatma, à Cité Militaire, à Port-au-Prince. Décoration le mardi 16 mai 2017 au Palais National, les ambassadeurs de la République Dominicaine, M. Rubens Valdez, et de la République de Chine, M. Saïchou Wan, ont fait deux missions en Haïti. L'ambassadeur de France en Haïti, Mme Elisabeth Délègue, a remis les signes de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur à Mme Arielle Gentil-Vuldouin, directrice générale de l'Institut du bien-être social et de recherche. Ces points et bien d'autres vous seront développés dans un instant, mesdames et messieurs. Restez branchés. Merci de votre fidélité. Bienvenue au développement du journal. Pour vous le présenter, Wittlen Rosilme Omiko, avec la collaboration de Hans Jalui. Pour manquer le 214e anniversaire de notre bicolore dans le sud, la direction départementale sud du ministère de la Jeunesse et des Sports a fait le décaissement d'une somme de 100 000 gaudes pour la réalisation des activités, précise le directeur du MJSAC, M. Dieuveuil Ananias, qui se dit également très satisfait du bon déroulement de ses activités. Suivez sa déclaration au micro de notre collaborateur Amosena. Voilà pourquoi nous vous comprenez que c'est bien un délin, c'est pour ça que nous jeunes là, c'est bataille, des batailles, des batailles, des batailles, des batailles. Et nous même qui venez à cette salle, nous supposons un peu à l'une somme, à la jeunesse, à la tue, nous pourrons, nous pourrons. Voilà pourquoi, il faut que nous défendons la joie. Et cette joie, c'est ça même, qui montre que nous là, toutes les gens qui participent, tout le monde oui, qui là, vous sentent que vraiment, donc force, votre force est dégagée. Et c'est force, ça te dégagée, pour que le pays n'y ait même que d'aller vers la loi. et jeunesse que nous ayons déjà là, encore une fois, le montrez-nous que le pays a vraiment rien à croire. J'en faisais de la poire à fêter dans le débat de nous, là, est-ce que vous satisfiez ça ? Eh oui, nous satisfaits et fond de ça là, et images d'eux, de presque frères de tout le monde, de vivre en manière positive, et nous parlais avec des camarades, des confrères du Cap-Haïtien, de Saint-Marc, on parlait à vous, de chez Juan Ametro, et monsieur qui a commencé par nous, et nous déduireons ça, et nous même dans le débat de nous, là, nous vivons dans le débat de la ville, et pas seulement tout comme nous, toute équipe qui a travaillé dans le débat de la population, et au cas où vous remarquez, équipe là, au problème, au compé, à vous dire, nous avons 23 employés dans le miroir, presque 23 repos le président, et nous vivons une corée jeunesse, nous vivons une corée tibouille, nous vivons une corée population, pour nous dire, drape-toi, ces affaires, les populations. Est-ce que vous avez compris des bouquets pour activer ça ? Si oui, c'est ou bien ? Oui, les moyens, vous parlez de, en premier temps, et vous parlez de, 100, 100 millions d'euros qui permettent de réaliser l'activité dans l'ensemble. Mais il y a envie de mettre des fonds là-dedans qui vous permettent, des dépenses que nous faisons. Par exemple, l'activité pour nous, c'est le basketball, l'activité pour nous, c'est le volleyball, l'activité que nous faisons. Tout ensemble, nous permettons d'avancer. Dans l'ensemble, nous avons beaucoup, à 100%, mais c'est à partir de toutes les activités que nous faisons, qui peuvent nous permettre d'avoir une idée parce que nous faisons des dépenses. Nous avons des dépenses, nous avons des dépenses que nous faisons. À partir de février, il y a une délinisante activité pour nous vivre dans le monde. Et comme ça, t'es soutenu, j'ai écouté. Oui, c'est ce qui a dit, c'est l'État. C'est l'État et c'est le ministre des Sports qui nous faisons, qui nous faisons, qui nous faisons, qui nous faisons, qui nous faisons tous les départements, qui nous faisons des défenses et du nouveau comité du réactivité. Dans le cadre des préparatifs pour recevoir la caravane de changement, dont le lancement est prévu pour bientôt dans le sud, le délégué départemental sud Max-Serge Daniel, accompagné du directeur sud du MTPTC, l'ingénieur Karm Dukela, s'est rendu dans la commune de Camperin pour lancer des travaux d'infrastructures routières de 5 km de route partant de Bourjoli à Carrefour-Broît. A suivre les déclarations du délégué départemental Max-Serge Daniel au micro des journalistes. C'est un réel plaisir pour que nous nous prenons de Bourjoli, pour que nous avons commencé avec série de travaux qui nous avons faits dans quatre caravanes qui nous existent au MTPTC. Aujourd'hui, nous sommes là et nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, après l'avion rencontrée avec le ministère, donc les senators, c'est le déclat, les magistrats au déclat, les délégations du général. Nous avons demandé de les gouvernements de faire déclarer un état d'urgence au débat de la situation. Déclarer un état d'urgence, c'est pour ce que nous ne sommes pas sûrs, par rapport à la vulnérabilité, nous, nous, on pensez que j'ai eu un peu d'action concrète qui se posé faites pour que nous diminuons autant de risques pour ça. Maintenant, là, c'est qu'avant, il y a plusieurs bagayes là. On dirait qu'il y a plusieurs axes. Là, nous avons un axe de l'infrastructure. Et, nous pensez que, dans le jour où nous, nous devons attaquer l'agriculture, nous devons attaquer les bagayes de l'ajout, nous devons attaquer des questions par nous. Nous devons attaquer des problèmes alimentaires qui devons attaquer. Maintenant, nous, là, aujourd'hui, c'est pour nous faire une connexion entre l'espace CNUA avec l'espace qui est allé à partir de Kavoubouet qui arrive sur route national et qui a le Jeremia. Parce que Zonza, effectivement, il y a commencé avec CNU. Mais, nous connaît déjà que CNU est arrivé dans un côté et que l'on n'est pas fini. Alors, ce que je vous dis, là, si nous dis que il y a finalisé route Jeremia et qu'il y a arrêté dans un campagne, c'est sûr que il y a un rupture là-dedans. Et, nous pensez que c'est dans le cadre, ça. Je vous dis, là, nous commencez, là. Je vous posez un question, c'est pas seulement là, comme là, il y a beaucoup plus d'urgence par rapport à bout, tout constant que nous parlez, parce que l'il y a la programmation, c'est le sénateur qui a voulu dire nous. Là, nous nous fais de maintenant, nous ne fais pas de maintenant seulement pour bout de ça, nous fais de maintenant sur tout bout qui sortit sur à partir de 4 chemins pour arriver et sur Kavoubouet. Selon Cam Ducela, les équipements du MTPTC vont jouer un rôle de premier plan, notamment dans le curage des canaux et la réhabilitation des tronçons de route. Ces travaux vont être prêts dans 20 jours qui viennent, selon l'ingénieur Cam Ducela, qu'il répondait aux questions des journalistes. Les tronçons sont beaucoup joli, Kavouet, qui vont être prêts, qui vont être prêts. Nous, nous lirons, spécialement dans ma mission, pour nous finir ça. Dans 15 jours, 22 jours, nous devons préparer une couche de base de base, pour nous, et nous, au central, vous allez venir avec reste et bébé, à ce faire, pour le Kavéter. Et tronçon, c'est 5 km. 5 km. C'est durable, là-dessus ? Durable, parce que la fête net, la finit net, c'est que tout a été produit. Nous avons bien curieux, nous avons bien curieux, et nous avons fait curieux, nous avons bien maçonnés, nous avons fait là-dedans. Mais qui a décidé de commencer, exactement ? Le commencer de biais, c'est-à-dire commencer de biais. Mais qui a décidé de prévoir la finit ? Nous avons 20 jours, nous avons préparé une plateforme, parce que les travaux, pour nous, c'est parce qu'il y a des matériaux préparés, nous avons 0,40, et après, c'est avec tout le bébé, il y avait une couche de finition, c'est qu'il y a des imprégnations, dans 20 à 25 jours, il est supposé remettre le président, ça va se demander en extrême urgence. De nombreux volontaires en collaboration avec le MTPTC se sont mobilisés pour débarrasser la voie d'état d'immondice qui empêche la circulation sur la route de Port-Salut ce jeudi 18 mai. Le directeur sud du MTPTC a fait savoir que ces interventions entrent dans le cadre des réponses rapides après les jours de pluie. Suivez la déclaration de l'ingénieur Cam Dukela au micro de notre collaborateur Amosena. Dans mes journées, je pense que je suis en train de se concentrer avec Gué avec mon paquet qui monte sur le chaussé et je vais travailler on va faire la circulation pour se passer depuis des millions. Est-ce que vous avez des problèmes sur ma sybah, vous avez déjà fait de moi ? Oui, je suis en train de te demander ce que vous avez passé. Depuis que vous avez commencé à travailler sur le sud, pour se passer à Savra ? Depuis hier matin. Est-ce qu'on va continuer ? Il va continuer à revenir sur la ligne la net sur environ 30 kilomètre encore. Qu'est-ce que ça joue pour la population? Et attention après midi parce qu'on annonce la pluie avec environ 20 jours. Donc nous avons précaution abritez-nous. Nous avons besoin d'être la classe net. Surtout, nous devons vraiment déchaîner pour qu'il n'y ait pas de problème. Normalement, c'est la classe net. Lorsque la saison cyclonique approche sur Haïti, les habitants de plusieurs localités de la ville d'Ecaille sont aux abois, plus précisément les habitants de Charpentier. Suivez leurs explications au micro des journalistes. Ici, Charpentier a failli ici. Grand�� la nomme a été la classe net. Et les enfants de la ville de la ville de l'Ecaille, ils peuvent se lasser le moindre. Enfin, ils devaient descendre avec plus de fouet à la dernière minute. Ils allaient aller vers le matin, ils ne peuvent pas jouer pas. Ils ne peuvent pasなるほど nous. Mais nous venons ici en Châpentier, nous venons ici en Châpentier et nous n'avons pas rencontré ici en Châpentier. Tous les problèmes que nous rencontrons, nous n'avons pas rencontré. Mais nous-mêmes nous faisons appel aux responsables pays. Nous venons de nous demander ce que nous faisons pour l'événement de l'Ossa. Si nous n'avons pas rencontré, les responsables pays, nous n'avons pas disparaître. Nous n'avons pas rencontré ici en Châpentier. Nous nous demandons, nous n'avons pas rencontré. Depuis 1998, nous venons ici. Nous venons ici dans cette époque de la mission de la Cité Lumières. Mais nous, en tant que femme, nous n'avons pas rencontré. Nous n'avons pas rencontré, nous n'avons pas rencontré. Nous n'avons pas rencontré, nous n'avons pas rencontré. Nous et tous n'avons pas rencontré pour l'événement de la Bonne printing. Nous aussi, les trous de Bliss public, nous n'avons pas rencontré pour la Cité Lumières, Parce que là, vous venez, vous venez, vous venez à la porte pour vous mettre courant pour vous. Vous passez, vous commencez, vous mettez en forme. Comme si Mdadou vous voulait pas arrêter, il n'y a pas besoin. L'aide d'eau à vinil là, mes amis, si vous regardez les gossettes roussards qui sont dans la route là. Si vous avez monté, si vous avez descendu. Si vous avez, par exemple, vous arrivez dans cette route là, pendant que vous descendez. Lorsque vous descendez là, il n'y a pas qu'à faire à gauche, il n'y a pas qu'à faire à droite. C'est le même cadre figure pour la commune de Torbec, particulièrement les habitants de Valère, qui lance également un vibrant appel aux responsables du MTPTC et de la mairie de Torbec, en ce qui concerne la Cule du Sud, qui représente un danger éminent. Suivez leurs déclarations au micro de notre collaborateur, Ramon Sena. J'ai demandé au gouvernement de garder ça. Et l'appli qui t'a tombé, tu as une semaine passée, tu peux mettre qu'il doit arriver dans la position là? Oui, l'appli, l'appli. C'est ce qu'on veut là déjà? Bon, il y a qu'on veut, mais les gens ont cassé les gossettes. Il y a qu'on veut plein, juste les montées. Mais il y a qu'on fait des gossettes. Tu fais beaucoup d'eau. Oui, c'est un bon moment d'autorité. Bon, la bande d'autorité est juste pour les façons. Pour garder ça au café pour nous pour nous produire. Parce que tout ça ne devient pas ce qu'il peut dire. C'est un problème qui est vraiment grave là. Vous pouvez comprendre ce que vous faites constat. Et vous avez commencé à faire avage en bonne distance. Et vous avez compris, vous avez dans la Cule. pour la Cule qui s'est pas sage. Vous voyez, nous, dans une côte là. Vous voyez, nous, dans une côte là. Donc, s'il n'y a pas d'intervention. En fait, il y a drainé. Et il y en a. Ça, c'est sûr. Et très bientôt, il y a des dégâts. Parce que, pas bien, nous n'ont période pluvieuse là. Nous n'ont pas une période de pluie. Et nous, on commence un coup. Ça fait, ça fait environ deux semaines. Après, nous sommes pour une inondation dernièrement. Et quand il y a là, on a constaté. En fait, nous venons à l'intérieur. En fait, plusieurs mètres de Kayser. Et nous sommes pour une côte là. Et ça, c'est un problème qui... Presque, presque, même jour. Pour toutes les jeunes là. Pour jusqu'à ce qu'on arrive, en fait... Et... Et... Sur la Cule. On va comprendre. Sortir sur la Cule pour arriver là. Pour la Cule, pour arriver dans la bouche là. C'est un travail qui est grave. C'est un travail qui est intéressant et important et urgent pour l'Etat haïtien repense sur ça. Etant donné que... Bon, caravan changement qui est annoncé pour le département sud, nous a demandé l'Etat... L'Etat tant pris. Bon, c'est pas... C'est pas qu'on déka utilise mon tant pris là. Mais pour lui arranger de toute façon pour lui faire intervention sur rivière la kelle. Donc, c'est intéressant, c'est urgent. Si nos populations sont pétitions... Là, demandez l'Etat pour lui prendre un mail. Alors, le plus souvent, l'Etat toujours tende... C'est la situation dégénérée, l'intervenu. Mais ça oué là... De plus que ça. De Kavouva à l'air à... Ponlakil... C'est tout bout de ça qui est menace. Deuxièmement, non seulement... Toutes lignes qu'il y a eu. Nous a emprunté. Mais... Dans la direction de l'OAPRA là... L'a quitté pour laquelle... L'autre part... Qui fait, intervention en... C'est pour intervention en long terme. L'Etat de Waiye... Parce que... Toutes lignes que nous a emprunté... De l'OAPRA là... Et l'autre part est important... Délegué à connaître comment la situation est là... Déjecteur départemental... Dépétés de la Vini... Dépétés de la Vini... Sénateurs... 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 Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.